Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous, merci de nous choisir pour vous informer et bienvenue dans cette grande édition d'information. Tout de suite, les titres. Quel organe électoral faut-il à la Guinée ? La question divise. Les acteurs au processus sont planchés sur la question lors d'un atelier qui a pris fin ce vendredi à Conagry. Le jeu de Damier ne draine pas les foules. Il semble être réservé à une catégorie de personnes. Un Guinéen a fait parler son talent dans le domaine lors d'une compétition internationale, le championnat open en Thaïlande. Chaque année, pendant la période du Ramadan, près de 350 millions d'euros sont dépensés en alimentation par les ménages musulmans, un marché qui attise les convoitifs. Bienvenue à tous. Fin ce vendredi à Conagry de l'atelier d'imprégnation et de croisement d'expérience en matière d'organes de gestion des élections. Alors que beaucoup redoutaient un changement de l'organe de gestion de nos élections, les acteurs se sont plutôt accordés sur le maintien de l'actuel CENI tout en recommandant son autonomie financière. Antoine Kuruma et Yacouba Traoré ont participé à cet atelier suivi. Durant trois jours, les acteurs politiques, les membres de la société civile et la CENI ont suivi attentivement ces échanges sur les expériences des pays comme le Ghana, le Sénégal, le Burkina Faso et le Cameroun en matière de modèles d'organes de gestion électorale. Les travaux ont abouti à un rapport synthèse qui recommande le maintien de la CENI avec plus d'autonomie financière. Il n'existe pas de cadre institutionnel parfait en matière de gestion des processus électoraux. En revanche, la réussite des élections dépend de la qualité des hommes pour animer les structures électorales et du type de management de l'institution. Cette conclusion des travaux a rejoui à plus d'un titre l'envoyé spécial de l'OIF qui n'a pas manqué de féliciter les acteurs politiques guinéens pour le modèle d'organes de gestion des élections qu'ils préfèrent. Il y a des imperfections, il y a des lacunes. On ne peut pas dire que tout est beau, on ne peut pas dire que tout est mal. Maintenant, à la lumière de ce qui a été débattu pendant trois jours, il revient maintenant aux guinéens même de trouver la CENI qui leur convient. Chaque pays a ses réalités. Initiateur de ces échanges, le ministre de la décentralisation parle de réussite après les résultats obtenus. Un pas ainsi franchi selon le général Burima Kondé. Il n'est pas question de dire, décidons de cela tout de suite. Non, ça c'est un travail qui se fait à l'Assemblée nationale. Mais s'informer pour savoir comment opter pour quelque chose. Puisqu'il s'agit d'un débat qui n'a lieu qu'à l'Assemblée. Mais que ceux-là qui en débattent là-bas sachent qu'on n'est pas dans un vase clos en Guinée et que les expériences d'ailleurs peuvent certainement servir. Cet atelier à son entame a connu quelques soucis à cause du contenu du programme qui a semblé ambigu aux yeux de l'opposition qui redoutait un piège du gouvernement. Les participants à cet atelier se sont rejouis des conclusions obtenues. Suivez quelques-uns au micro de Antoine Courma. Il faut toujours renforcer une structure quand elle est en évolution. Donc ça ne fait pas de mal. Effectivement, il faut la renforcer dans les domaines qui ont été cités. pour qu'elles puissent vraiment répondre aux attentes de la population et de toutes les parties prenantes, y compris les parties politiques. C'était intéressant, puisque nous faisons la même chose en Guinée, de savoir comment les autres le font. Quels sont les succès qu'ils ont rencontrés et quels sont les écueils aussi qu'ils ont rencontrés. Parce qu'il n'y a pas d'organisation parfaite, il n'y a pas d'homme parfait. Donc à partir des expériences que nous avons vécues, qu'on nous a présentées, à savoir celles du Ghana, à savoir celles du Sénégal, celles du Burkina et celles du Cameroun, nous nous sommes rendus compte qu'il y a des problèmes que nous avons en commun et qu'il y a d'autres problèmes que nous avons en Guinée qu'eux, ils ont résolus. Donc nous allons nous en inspirer par rapport à la proposition de loi qui a été déposée à l'Assemblée nationale, apporter une touche pour l'enrichir à la lumière des expériences que nous avons eues. Au niveau de nos partis politiques, des états-majors des partis politiques, nous allons faire la restitution, pour que nous puissions orienter nos parlementaires à l'Assemblée nationale, afin qu'ils puissent nous voter des lois vraiment à la hauteur, et des lois que nous souhaitons aujourd'hui avoir au niveau de la Sénégal. Chaque fois qu'il s'agit d'un processus électoral, ou d'un dialogue entre les acteurs politiques, il faut s'attendre à des difficultés, il faut s'attendre aussi parfois à des incompréhensions, mais puisque tout le monde est animé du même esprit, de construire une démocratie qui soit citée en exemple, parce que la finalité d'un processus électoral crédible et fiable, c'est d'aboutir à des résultats aux élections qui soient acceptés par toutes les parties, donc c'est pour conférer plus d'autorité et de légitimité à nos institutions. Les avis des étudiants sont mitigés suite à l'accueil du président de la République à Bruxelles. Si certains parlent de compassion des ressortissants guinéens de Belgique à l'égard des étudiants guinéens qui ont été victimes d'un jour, d'autres déplorent l'acte arguant qu'il ternit l'image de la nation tout entière. Plus de détails dans ce reportage signé Al-Sénibari, Abdelhaï et Kamara. Belgique, mercredi, des membres de la diaspora guinéenne vivant dans ce pays montrent leur hostilité à la présence du président de la République sur ce territoire. Des pancartes, des cris de colère, tout y est. Ces guinéens disent ainsi exprimer leur inquiétude et leur désapprobation par rapport à la gestion actuelle du pays et la non-application des accords politiques d'octobre 2016. Le monde d'expression de ces manifestants à Bruxelles est normal, selon ces citoyens rencontrés. Les guinéens qui se trouvent en Belgique, ils ont fait leur devoir en montrant au monde entier qu'ils sont guinéens, qu'ils voulaient défendre l'intérêt des étudiants qui se trouvent en Guinée. C'est une bonne chose. Si les Belges ont compagnie à l'inju menée par le professeur Alpha Condé, ils ont venu à compagnie aussi l'amertume pour les étudiants guinéens. Il y a maintenant deux ans, Alpha Condé avait dit qu'il allait donner une tablette à chaque étudiant. Et si cela n'est pas fait et que les étudiants réclament cette tablette, il n'est pas question d'insulter, il n'est pas question de lancer les injus contre une toute population. Si ce suisse salue l'acte, cet étudiant, quant à lui, fustue cette attitude. Pour lui, la présidence est une institution qui mérite respect et considération. Je n'apprécie pas cela parce que, quelle qu'en soit la situation, il est le président de la République de Guinée. Un chef d'état n'est pas égal à n'importe quelle personne. Et la source de cela a commencé en Guinée ici, bien avant Belgique. Donc ce qui a causé cela est vraiment moi quand même, à mon idée, je n'apprécie pas parce que c'est notre chef de l'état. Cette manifestation contre la présence du président guinéen à Bruxelles est une première. Des responsables de l'UFDG sont accusés par des cadres du parti au pouvoir d'être derrière ce mouvement. Une accusation que rejette le principal parti de l'opposition. Dans le même registre, le président de la République est revenu sur sa décision de suspendre la distribution des tablettes. Si l'idée est saluée par la plupart des étudiants, ceux du privé disent ne pas être concernés par ces tablettes. Les responsables de l'université Kofianan indiquent qu'aucune décision officielle ne leur est parvenue depuis le lancement du programme présidentiel. Un étudiant, une tablette, les réactions de quelques étudiants dans cet élément d'Alseni Bari et de Abdoulaye Kamara. La présidence de la République a annoncé dans un communiqué la relance de la distribution des tablettes. Ce, près d'une semaine après son arrêt, sur ordre du président Alpha Kondi. Les étudiants interrogés ne cachent pas leur joie. C'est quelque chose quand même qui est réconfortant. Si toutefois le président a compris qu'il a fait, qu'il a commis une erreur, donc il veut s'y rattraper. C'est une très bonne chose, quelque chose qu'on peut apprécier. Mais quand même, l'erreur vient quand même du président. Loin d'être gratuite, ces tablettes sont à vendre avec une subvention de l'État. Elles coûtent 900 000 francs guinéon. Une somme jugée trop élevée par les apprentis du savoir au regard de leur train de vie. Le prix n'est pas aussi abordable comme ça par rapport à la conjonctue. Parce que ce n'est pas facile en tant qu'étudiant. Même ceux qui ne sont pas étudiants en Guinée aujourd'hui souffrent. La conjonctue ne nous permet pas de s'en procurer des choses qui vont dans la contribution de l'éducation. Donc, à ma propre conception, s'il y avait une réduction par rapport au prix, c'était favorable aux étudiants. Les universités privées ne semblent pas être associées à cette initiative. Les responsables de l'université Kofi Annan, qui n'ont pas accepté de se prêter à nos questions, nous ont indiqué hors caméra qu'ils n'ont pas été contactés depuis la promesse du chef de l'État. Ces propos sont confirmés par les étudiants. Ici à Kofi Annan, en tout cas, par ma connaissance, on n'a vu aucune tablette dans les mains des responsables pour aller dire aux étudiants qu'il y a des tablettes à leur disposition. J'ai entendu parler quand même d'un projet de distribution de tablettes pour les étudiants en Guinée. Mais à Kofi Annan, on ne nous a pas parlé de ça ici. A chaque fois, nous, on a des problèmes ici à travers les privés et l'État ne sont pas en accord. Donc, il y a des problèmes plus importants que des tablettes. Il est à noter que plus de 600 étudiants auraient déjà reçu les tablettes après le versement du prix d'achat. Nous nous sommes posés la question dans nos éditions précédentes si le processus de mise en place d'un Conseil national de la jeunesse de Guinée engagé par le ministère de la jeunesse était une manière d'annuler définitivement le bureau du Conseil de la jeunesse mis en place récemment à Mamou. Le président de l'organe assure avoir les pieds trois dans ses bottes. Il demande à la jeunesse guinéenne de ne pas se laisser diviser par des intérêts inavoués. Malik Sangyana Kamara, Salifou Lifou Sissé signe ce reportage. Est-ce bicéphalisme au sein du Conseil national de la jeunesse de Guinée ? Nous n'en sommes pas loin. Alors que le bureau exécutif de cet organe consultatif des jeunes est mis en place à Mamou il y a d'ici là 8 mois, une autre plateforme, même de nomination ayant le même objectif est en train d'être mise en place par le ministère de la jeunesse. Une concurrence qui n'ébranle pas le président de l'organe déjà existant. Le Conseil se porte bien, on continue sur nos activités, ça ne dérange à rien absolument. Le 6 juin dernier, le ministère de la jeunesse a procédé au lancement des ateliers régionaux d'approbation des textes juridiques du futur Conseil national des jeunes qu'il compte mettre en place. A cette allure, la jeunesse guinéenne aura deux guides, d'où le départ d'une division. Ils veulent entamer leur processus, ils peuvent le faire comme le bon leur semble, mais une chose reste claire, ils auront leur conseil à nous l'oser dans leur département qui va discuter de leurs problèmes au sein du département. Il y aura un conseil auprès des jeunes qui va s'occuper des questions de jeunes et qui va plaider pour les jeunes. Mène dans la main pour un seul objectif, celui de développer la Guinée. C'est l'appel lancé par cet acteur de la société civile. Cette jeunesse doit comprendre une chose, si la Guinée doit changer, ça doit commencer par nous les jeunes. La corruption et tout ce qui s'ensuit, c'est parce que nous jeunes, on n'est pas unis, on n'a pas voulu travailler. Si on se donne la main, on travaille, ce pays va se développer parce que si la majorité travaille pour la minorité, la minorité serait obligée de suivre. N'acceptez pas d'être divisée par des miettes, des perdièmes qui peuvent vous arranger à rien. L'engagement du ministère de la Jeunesse pour un autre conseil national de la jeunesse vise à accompagner le professeur Alpha Condé pour un troisième mandat, martèle le chargé de communication du bureau en place. Autre chose dans cette édition, il s'appelle Amara Keïta et c'est l'homme qui rentre au pays avec deux trophées d'amiste, deux professions. L'homme est arrivé premier en partie rapide et troisième en partie normale parmi 44 joueurs internationaux au championnat Open Thaïlande. Amara Keïta a fait preuve d'ingéniosité. Son palmarès nous permet de comprendre que le damier n'est pas donné à tout le monde. Voici son portrait et c'est signé Mamadou Salyouba d'Ibril Kabak Kamara. Le jeu de dame, l'univers de Amara Keïta, un jeune homme de 37 ans devenu une icône. Le damier, un parcours professionnel ponctué par une évidence, devenir champion. Ce jeu, il l'a appris de son oncle mais il lui a fallu beaucoup dépenser pour arriver à un résultat. Son ami d'enfance avec qui il partage cette partie retient quelques souvenirs. Chaque fois qu'ils ont gagné un peu, là on partageait des putains. Au lieu qu'il s'occupe de faire autre chose, il s'occupe des affaires de l'Iva, au Barcy, dans les internets. Il s'occupe de se fournir des matériels pour se renforcer. Une dépense folle, Amara Keïta ne le regrette pas. Avec cinq compétitions internationales, ce matin il tient à nous montrer ce qu'il a apporté à la Guinée. Deux trophées de renommée internationale. Dans les villes, quand il y a cette médaille sur moi, on dit « Hi, mais comment cette grande médaille de Oulande, Amsterdam, moi je peux porter ça sur le coup, qu'est-ce que je fais dans la vie ? » Je dis « Je suis jeu de dame. » Deux prix obtenus d'un jeu que beaucoup considèrent comme un jeu de chômeur, de quelqu'un qui ne veut rien faire. Un jugement que le professionnel de jeu de dame ne supporte pas, il voit même jusqu'à nous dire que c'est un jeu d'esprit. L'un des grands hommes de notre temps, la personne de Napoléon Bonnepart, est joueur de dame. Il y a même une combinaison dans le dame que nous appelons le coup de Napoléon. Donc c'est un grand, c'était un grand joueur de damier qui dit, tamiste dit éventuellement, taxicien, stratège. C'est à partir du damier qui parvenait à placer son plan de guerre. Impossible de le savoir quand vous le rencontrez, que ce jeune homme a une passion folle pour le damier. S'il nous présente ses trophées aujourd'hui, c'est parce qu'il s'est battu seul et continue encore. Son âme est le damier, une ligne, qui va continuer son cours. Je n'ai rien à faire dans la vie. Le damier c'est ma passion. Aujourd'hui je vis du damier. Personne ne peut m'intéresser. Je n'ai plus touché les pions. Je ne suis pas un businessman de drogue. Je ne suis pas un voleur. Un jeu d'esprit pourtant mal soutenu en Guinée, même si le président de la fédération de cette discipline fait assez pour son évolution. On ne peut pas connaître un essor sportif réellement sans d'implication politique, sans une véritable volonté politique. Dans les compétitions en Thaïlande, ça me fait pitié quand je le vois seul avec le drapeau guinien assis. Il est seul avec le drapeau guinien assis à défendre la couleur de ce pays, tandis que les autres joueurs sont accompagnés de 4 à 5 membres de leur pays qui leur donnent le courage. Ça me fait tellement pitié. Un soutien pour un homme qui se bat déjà seul pour vivre avec les pions. En région, la préfecture de Bofa vient de bénéficier des forages et des puits améliorés pour faciliter l'accès à l'eau potable. A cela s'ajoutent 4 dépotoirs d'ordures dans le cadre de l'assainissement de la ville. Les infrastructures ont été financées par l'UNICEF et la Charente Maritime Coopération. Un véritable ouf de soulagement pour les bénéficiaires. Reportage Mamadou Kalisso, Salifou Lifossissi. Le projet intégré d'amélioration de l'accès à l'eau, l'hygiène et l'assainissement dans la préfecture de Bofa a démarré en septembre 2015. Il a permis la réhabilitation de 77 forages, la réalisation de 18 autres et de 4 puits modernes. La création de 4 dépotoirs de déchets dans le centre-ville de Bofa et d'un système de gestion des ordures. Une manière pour l'UNICEF et Charente Maritime de contribuer au développement socio-économique à la base. Avec des forages qui ont été créés, on sait que si des forages sont créés, c'est de l'eau qu'on ne va peut-être pas aller chercher dans le marigot. Donc il y aura moins de contamination. Et encore une fois, avec les innovations, il y a eu un système de chloration automatique. Donc ça c'est très intéressant aussi pour la santé publique. Le représentant de l'UNICEF invite les bénéficiaires de ces infrastructures à en faire bon usage. Les populations de Pugnifili, de Tamita et de Bofa, les infrastructures d'eau, d'hygiène et d'assainissement réalisées sont à vous. Et à vous, Ormande. Elles ne seront que celles que vous voudrez qu'elles soient. Et c'est là que je voudrais vous adresser tous mes encouragements. Pour pouvoir les tenir comme vos propres biens, parce que ce sont vos propres biens. Les citoyens de Bofa expriment leur gratitude. Le président de la délégation spéciale, lui, promet une gestion rationnelle des infrastructures. Il félicite les partenaires techniques et financiers. Pour leur appui, 116-300 en faveur des collectivités de Bofa à travers le département sectoriel de la Troisième République. 20 ans jours du Elocare est un projet des MTNers, travailleurs de la société MTN Guinée. Dans leur ambition de contribuer à l'éducation et à la formation des jeunes, les travailleurs de la société ont offert des outils informatiques à la jeunesse de Dixine. Ce vendredi, les initiateurs ont procédé à la remise de ces dons dans la maison des jeunes de Dixine. Abdourahmane Bah, Mamadou Essouma. Une salle équipée de tables et d'ordinateurs, c'est le résultat d'un fonds collectif par les travailleurs de MTN Guinée pour apporter une assistance sociale aux populations de Dixine. Yellow Care, c'est le nom du projet initié par ces travailleurs une fois par an, cela depuis cinq ans. Le choix de Dixine, effectivement, chaque année nous allons d'une commune à l'autre et même des fois à l'intérieur du pays. Cette année nous avons eu et nous avons été approchés et nous avons aussi échangé avec les autorités de Dixine pour lancer cette année. Mais il va sans dire que chaque année, à la même date du 1er au 21 juin, le Yellow Care se déplacera dans une autre commune, que ce soit à Conakry ou à l'intérieur, pour avoir cette action-là tournée vers l'éducation et vers les jeunes. Huit ordinateurs au total, des outils informatiques qui vont permettre aux jeunes de Dixine de suivre des formations. Ce jeune remercie les donateurs et promet un bon usage. Nous allons essayer de mettre une programmation en place, sélectionner d'abord les intellectuels de Dixine-Port. Ils vont bénéficier d'abord au moins d'un mois de formation. Eux, à leur tour, ils vont rester ici à la disposition de la jeunesse. Ils vont former les jeunes, les volontés qui veulent apprendre l'informatique. Durant 21 jours de campagne, ces travailleurs communément appelés MTNR vont poursuivre leur engagement social, notamment dans l'accompagnement des jeunes à travers des cours d'informatique, mais aussi leur initiation à l'Internet. Les MTNR qui ne sont pas à leur première action comptent les multiplier conformément au thème choisi cette année, investir dans l'éducation pour tous. Et voilà qui met fin à cette grande édition d'informations à tous. Merci de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe de la rédaction ainsi qu'à celles techniques. Surtout, restez avec nous. Nos programmes continuent sur Espace TV et passez une excellente soirée où que vous soyez. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501